Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'un polar qui m'a bien mis une claque et qui s'appelle les colliers de feu de Femi Kayode, une enquête de Philippe Taewo. C'est un polar nigérian, donc on change un petit peu des territoires habituels du polar pour suivre l'enquête d'un criminologue qui revient des Etats-Unis après s'y être établi des années avec sa femme. Ils ont été témoins de mouvements de violence en fait, et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui les pousse en fait à quitter cette terre qu'ils trouvent bien trop violente. Ils rentrent au pays, à Lagos, et très vite cette violence les rattrape, parce qu'en retrouvant ses proches et notamment son père, Philippe Taewo va être approché par un ami du papa qui a perdu son fils dans un assassinat, quelques temps plus tôt en fait. Trois élèves ont été tués, molestés et tués assez sauvagement dans un mouvement de foule sur un campus universitaire. Et bien qu'on sache en apparence qui a fait ça, comment ça s'est déroulé, on ne sait pas vraiment pourquoi en fait. Et ce père qui est inconsolable de la mort de son fils va requérir les compétences de notre criminologue pour faire toute la lumière sur cette enquête qui s'est transformée en une vieille blessure, une vieille plaie que personne n'a envie de rouvrir tout simplement. Donc ça s'est passé dans une petite ville et on va suivre cette enquête qui va nous plonger dans une atmosphère assez inquiétante où finalement il s'agit de se taire sur ces événements où la police locale, pour elle, c'est une affaire classée et il ne s'agit pas justement de remuer le fumier. Là-dessus, sur le campus universitaire, Philippe Taïwo va très vite s'attirer l'initié des habitants et des étudiants. Donc c'est avec ça que va devoir composer notre criminologue et on va embarquer pour un thriller haletant où s'entremêle à la fois toute la tradition du polar anglo-saxon à un lieu chargé d'une violence qui tient à la justice des foules, à une justice sommaire. La vraie question étant, est-ce que cette violence-là et cette tuerie qui a eu lieu, elle était vraiment contrôlée ou est-ce que c'était quelque chose qui appartenait à la foule grouillante et donc sur laquelle on a du mal à répondre à la question pourquoi ? C'est ça qui va être intéressant en fait, c'est de voir si derrière cette apparence violence des foules, et bien se cache pas une tête pensante qui aurait orchestré ces meurtres-là. Voilà, j'ai trouvé ça passionnant, c'est super bien écrit. Jusqu'au bout, il y a un petit twist à la fin qui vient nous cueillir un peu sous le menton. J'ai trouvé ça génial. Donc c'est la première enquête de Philippe Taïwo et ça donnera lieu à normalement d'autres enquêtes. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Voilà, lisez les colliers de feu de Femi Kayodé. Sous-titrage ST' 501